... Depuis le 2 avril 2023, Enzo, 17 ans, n'a plus donné aucun signe de vie. L'adolescent, qui fuyait la police, s'est jeté dans une rivière. Ce mercredi 12 avril, une battue a été organisée pour retrouver l'adolescent. Sa maman s'est confiée avec beaucoup d'émotions à nos confrères du Parisien. Cela fait 10 jours que je ne dors plus, je prie tous les jours pour que l'on retrouve mon enfant vivant. Pour sa tante, le jeune homme a dû prendre peur en voyant les policiers, estime sa tante. Nous sommes d'autant plus en colère qu'aucun fonctionnaire n'est devenu en aide à Enzo. On nous explique que mon neveu aurait refusé l'aide de ce policier et que, du coup, il ne se serait pas jeté à l'eau. Je trouve cela hallucinant. Une version totalement contredite par la police. Un agent cesse de jeter à l'eau, mais il faisait nuit noire donc il a rapidement perdu la trace de l'adolescent emporté par les eaux déchaînées. Le soir même, des recherches ont été menées par les plongeurs des sapeurs-pompiers. Une proche de la famille a également confié avoir été très étonnée de savoir qu'Enzo se trouvait au volant d'un véhicule volé. Cela fait plusieurs mois qu'il n'est plus scolarisé donc qu'il passe ton temps à zoner dans le quartier. Il est influençable et s'est sans doute retrouvé dans ce véhicule sans avoir conscience des conséquences et on peut imaginer qu'il a eu peur en voyant la police. Les espoirs de la famille ce lundi, l'espoir est revenu pour la famille d'Enzo. Une voisine nous a affirmé qu'elle avait vu mon neveu avec des copains à lui dans le quartier dimanche après-midi. Les policiers sont allés mener des vérifications au domicile des parents de ses amis, mais aucune trace d'Enzo. Regrette l'attente du jeune homme. L'émotion est palpable et l'inquiétude est de mise. J'espère de tout mon cœur que cela permettra de retrouver mon fils en vie, espère sa maman. A propos de l'autorale passionnée de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secrets pour moi. Ses derniers articles et Charles III, c'était ça le code. Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-scène, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame et Didier Deschamps, manipulateur, menteur. Attaqué par un célèbre journaliste, il prend des... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501